On reste dans l'Angleterre, ça c'est une de mes idoles aussi, ça s'appelle Nancy Mittford, la dame de la rue Monsieur. Alors je vais vous reprendre parce que cette femme, Mittford, c'est une écrivain absolument délicieuse, méchante, vous savez l'humour anglais mais cynique, vous avez plein de couteaux dans le dos, vous n'en rendez pas compte, elle vous sourit. Elle décrit tous les travers, la bêtise de cette grande aristocratie ou cette bourgeoisie anglaise. Elle est une grande aristocrate, les Mittford sont des grandes aristocrates et alors elle a surtout une famille incroyable. Et elle a une sœur qui s'appelle Diana, alors Diana elle est hyper connue en Angleterre parce que c'est elle qui a épousé le fasciste anglais dans les années 30 qui s'appelait Oswald Mosley qui était vraiment un fasciste avec une troupe qui a voulu prendre le pouvoir en Angleterre. Elle en a une autre aussi qui s'appelle Unity. Alors cette sœur, elle, elle était amoureuse de Hitler et Hitler l'a gardée près de lui. Elle a voulu se suicider parce qu'elle était tellement obnubilée par Hitler mais quand il a déclaré la guerre à l'Angleterre, elle a été prise entre les deux, c'est-à-dire son admiration pour l'homme et puis l'admiration pour son patriotisme. Elle s'est suicidée, elle s'est loupée, elle a été, bon, la rapatriée en Angleterre, elle a eu une fin de vie absolument incroyable. Il y a une autre sœur dont je ne me souviens plus du tout le nom mais qui a été, qui s'est mariée à, voyez le truc, elle s'est mariée, elle, à un républicain espagnol pendant la guerre. C'est une famille, il y en a une autre aussi alors que c'est les mémoires du Duchesse anglaise qui est parue en Gélu, qui a hérité du domaine de Shadsworth, qui est une femme extraordinaire, pleine d'humour, qui va entretenir ce château incroyable, qui est une sorte de Versailles anglais. C'est une famille incroyable et alors elle, c'est une écrivain, mais immensément connue avec un succès, vous n'imaginez pas à l'époque, c'était vraiment, elle vendait des livres par quantité, c'était vraiment un sommet. D'ailleurs, il faut lire ça, ça existe en 10-18, il y a plein de livres qui viennent de reparaître, c'est un pur moment de charme et cette femme, elle est aussi apparentée, je vous le dis comme ça, en passant au Churchill, donc vous voyez, ce n'est pas une petite, rien que la famille en elle-même, c'est un roman. Et puis elle va surtout être amoureuse de Gaston Palewski, qui était un des grands résistants à des premiers compagnons de De Gaulle, qui va lui en faire de, elle était vraiment folle amoureuse, lui un peu moins, enfin, il allait un peu batifoler, c'est une histoire assez, la fin est assez tragique, sa fin est assez tragique, et c'est surtout une amoureuse de la France et un trait d'union entre les deux. Elle a vécu beaucoup à Paris, rue Monsieur le Prince, enfin, c'est, Jean-Noël Lilliot, il faut le remercier, parce que je n'avais pas lu de biographie comme ça, parce que elle, c'est une de mes idoles, je trouve que c'est tout ce que j'aime, c'est-à-dire l'humour, la légèreté, le côté pétillant, mais aussi la profondeur, la lucidité, la méchanceté, enfin, il y a tout. Avec un style, puis elle a la recherche de la moindre bêtise, alors elle n'était pas forcément toujours sympathique, mais elle était généreuse. C'est une femme très, très, très complexe, c'est un grand, grand... Si vous n'avez pas lu Nancy Bidford, précipitez-vous, et surtout lisez ça, parce que même si vous ne lisez pas Nancy Bidford, vous lisez ça, et vous allez vous... Voilà, c'est un vrai délit, c'est une des plus belles biographies, je crois qu'elle est sur la liste pour lui donner le prix de la meilleure biographie de la griffe noire pour cette année. On est en début d'année, mais on va commencer à les donner, et celle-là, c'est vraiment une pure merveille. Lui, il écrit très, très, très bien, et une fois que vous êtes dedans, vous ne lâchez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada